Assalamu alaykoum. Alors Ibn Hicham dit ensuite Aqsamu al-Kalam wa anu'a'uho Alors on a vu dans les vidéos précédentes l'exposé sur Al-Kalima donc le mot arabe et là il donne la décomposition du Kalam, donc le Kalam c'est le pluriel de Kalima, donc en gros c'est la parole alors il dit Thumma kultu wa huwa khabarun wa talabun wa incha'a'a donc ça c'est le texte original il dit huwa khabarun wa talabun wa incha'a alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? alors le khabar c'est un fait, talab c'est une demande wa incha'a c'est une construction alors il dit dans l'explication il dit comme la Kalima, on l'a décomposée en 3, on l'a dit qu'elle a eu 3 sous-catégorie qui sont fiulun ismun wa fiulun wa haf nom, verbe et lettre il dit de la même manière qu'Al-Kalam, la parole, elle se décompose en 3 sous-catégorie khabar, donc un fait, talab, une demande, incha, une construction alors wa dhabitu dhalika annahu alors il dit comment est-ce qu'on est arrivé à ce à cette à cette décomposition il dit annahu imma anihtamila al-tasdiq wa al-takdib awla fa inihtamalahuma fa huwa khabar il dit donc une parole soit on peut dire sur cette parole qu'elle est vraie ou elle est fausse il dit si on peut dire ihhtamalahuma c'est possible alors on appelle ça un khabar il donne un exemple qaamazaidun zaid c'est levé c'est soit vrai soit faux wa ma qaamazaidun zaidun c'est pas levé soit vrai c'est faux donc on appelle cette parole ce kalam on appelle ça un khabar wa in lam yahtamilahuma fa imma an yata akhar wujudu ma'na je joue juste une parenthèse c'est que cette décomposition en trois la réalité c'est que c'est pas vraiment du domaine de la grammaire mais c'est plutôt du domaine de de la rhétorique il y a un domaine de l'étude de la langue arabe qui s'appelle la rhétorique on appelle ça le balara donc c'est dans le balara qu'on traite tous ces sujets ibn hicham il a rajouté ça à son livre de grammaire c'est du plus alors il dit je ferme la parenthèse wa in lam yahtamilahuma fa imma an yata akhar wujudu ma'na ou yahtarina donc ils disent s'il y a une différence entre le mot et quand est-ce que ça va se produire ya ta akhar wujudu ma'na la présence de sa signification et la présence du mot alors ça c'est un peu abstrait mais on va voir de quoi il s'agit fa im ta akhar anhu fa hua talab nahu idrib wala tadrib alors il dit on a un talab si dans la parole donc on peut pas dire ça idrib c'est tape wala tadrib ne tape pas alja akha zaidun est-ce que zaid est venu donc ça on peut pas dire idrib c'est pas vrai ou faux là il y a l'impératif c'est une demande tape wala tadrib ne tape pas wala tadrib wala tadrib c'est une question c'est une demande il dit on appelle ça un talab si l'action elle est future par rapport au elle est postérieure par rapport à l'ordre il dit par exemple idrib ça va se produire dans le futur wala tadrib ça va se produire dans le futur ne pas le taper ça va se produire dans le futur mais à l'instant où le mot est où la parole est exprimée il n'y a pas de ça ne se produit pas encore donc il y a un décalage entre la parole et le moment de sa réalisation alors il dit wa in iqtara na donc si c'est commun si c'est au même moment entre la parole et la réalisation wa in iqtara na fahwa l'insha l'insha donc une construction ka qawlika li'abdik donc ça c'est par rapport à la culture de l'époque il dit par exemple si tu dis à ton esclave antahur toi tu es libre wa qawluka liman au jabalaka al nikah si il y en a qui te propose le mariage si tu dis qabil tu hadan nikah j'accepte ce mariage donc on voit que ça c'est antahur tu es libre c'est instantané donc le moment de la parole c'est le moment de la réalisation de son sens et c'est ce qu'on appelle un insha alors ensuite ibn Hicham il dit cette décomposition en 3 j'ai suivi certaines personnes mais la réalité est différente donc ibn Hicham il ne soutient pas en fait cette décomposition en 3 pour lui il dit et c'est vrai que le c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les chez les spécialistes de l'balara ils disent que le kalam la parole et la société compose en 3 en 2 pardon khabar wa insha ils disent soit une demande soit un fait qu'on peut qualifier de vrai ou faux wa anna talab min aqsa min l'insha donc le talab ça fait partie de l'insha ou bien inverse wa anna madlou l'iqoum haseloun inda talafouz bihi la yatakhar anhu wa innama yatakhar anhu alimtisal wa anna madlou l'iqoum haseloun il dit bon la conséquence de de qoum si c'est par exemple j'ai une parole je dis qoum lève toi il dit en vérité tout ça se fait au même moment haseloun inda talafouz la parole elle est émise l'objectif il est atteint etc. et ensuite il dit l'imtisal l'application elle se fera dans le futur il dit mais la demande est là en lacipline unиш además unisille une percep içinde des demonstrations людia l'insha est illis illis Il dit la signification de ce verset Nous les avons Créer Ou Préparer Une belle préparation Quelque chose comme ça Donc ce qu'on retient De ce que dit Ibn Hicham C'est qu'Al-Kalam Il se décompose en deux Khabar et Incha Khabar c'est une demande Khabar et Incha Incha c'est Khabar et Incha Incha qui est la demande Incha dedans il y a la demande Khabar et Incha C'est comme ça que les spécialistes de Al-Balara Ils décomposent le Kalam au pluriel Ensuite il dit Alors là c'est pareil Comme il y a un verset du Coran Il l'utilise Pour Pour faire une analyse grammaticale Dont on peut bénéficier Alors c'est toujours pareil Ces analyses grammaticales Elles font intervenir des notions Qui n'ont pas été évoquées Beaucoup beaucoup de notions Qui ont pas été évoquées Parce qu'on n'est pas encore entré Dans l'analyse grammaticale Pour le moment on est que dans les définitions Dans des définitions Fondamentales j'ai envie de dire Bon cela dit C'est intéressant Et puis c'est intéressant surtout Pour les gens qui Qui connaissent déjà Qui ont déjà une base En grammaire Alors il dit Alors là déjà on peut se poser la question Comment est-ce qu'on donnerait Quelle analyse grammaticale On donnerait Quelle définition On donnerait On peut se poser la question Est-ce que c'est un verbe Est-ce que c'est un nom Pourquoi on dit Pourquoi on dit Alors là il y a une partie Des réponses Alors il dit Le alif et le noun C'est Et le alif là Le dernier c'est son nom Donc on verra Dans le chapitre de Que Il est toujours composé De ça Du harf Tawqid Avec son nom En réalité Ce qu'on aurait dû dire C'est Parce que Inna c'est déjà Le harf Tawqid Inna Le premier noun Avec le alif C'est le harf Tawqid Et le noun Avec le alif C'est la marque C'est le pronom Personnel Nous Donc il y a Vraiment Il y a un noun Qui appartient au alif Il y a un noun Qui appartient Il y a un noun Qui appartient A ce harf A cette lettre Et un noun Qui appartient au pronom personnel Mais Quand on regarde Dans le verset Il y a juste Inna Mais il n'y a pas Inna Alors il dit Donc il dit Le deuxième noun A été supprimé Pour alléger Ensuite il dit Voilà on se demande Est-ce que c'est un verbe Un nom Non il dit ça Un verbe passé Wa fa'ilun Wa ma fa'ilun Il dit dedans Il y a tout Là dedans Il y a Ancha'anna Il y a Anfa'il mad Ancha'anna Hunna Il y a Le fa'il Et le ma fa'il C'est celui qui fait Celui qui fait l'action Celui qui subit l'action Et alors Bon C'est Alors tout simplement Pour vous dire Où est-ce qu'ils sont Le fa'il Le ma fa'il Ancha'anna C'est le verbe passé Et le Alif Avec le noun C'est nous avons fait Donc ça c'est le fa'il Le alif fa'il Alif Un fa'il Wa hunna A'el Wa hunna C'est un pronom personnel Et donc c'est le ma fa'il C'est celui qui subit l'action Donc il dit tout ça Ancha'anna hunna C'est à la place d'un khabar On verra plus tard Qu'est-ce que c'est que le ma fa'il Il dit Le ma'sdar C'est le Ma'sdar Bon c'est une des catégories Des mansobates On le verra Mais le ma'sdar C'est le Le nom Originel Ma'sdar un mu'akket C'est un ma'sdar confirmé Donc on verra Qu'est-ce que c'est que le ma'sdar Wa al-damiru fi ancha'anna hunna Wa al-damiru fi ancha'anna hunna Qa la qatada Alors Il dit Qa la qatada La qatada c'est un rapporteur de hadith Un rapporteur de C'est un narrateur Un narrateur de hadith Et il a aussi une opinion sur le tafsir Sur l'interprétation du coran Il s'appelle Qatada Il b'india Masadu C'est un Vraiment c'est un C'est une personne qui a énormément de Énormément de mémoire Voilà Après Ses avis sur le tafsir Il n'est pas forcément spécialiste là-dessus Mais c'est toujours intéressant D'avoir son avis Alors il dit Qa la qatada Raji' ila Al-Hur al-Ain Donc Ancha'anna hunna Le hunna C'est un prénom féminin C'est un prénom personnel féminin Alors il dit Qatada Il se rapporte Al-Hur al-Ain Il dit Ou les hunna C'est ce qu'on a préparé C'est ce qu'on a préparé Il se rapporte Al-Hur al-Ain C'est-à-dire C'est les Les femmes du paradis Al-Mathcourat Qab Wafihi bu'ad Alors Ibn Hicham Il n'est pas d'accord Wafihi bu'ad Il dit Ça c'est Loin Ibn Hicham Il n'est pas d'accord Al-Qatada Léanna Tilka Qissa Qissa Qued Inqadat Jumlatan Parce que L'histoire précédente Sur les femmes du paradis Etc Elle est déjà finie Donc il dit Pour lui Il n'y a pas de lien Wa qaala Abu Ubaida Abu Ubaida C'est pareil Abu Ubaida C'est un C'est un Vraiment un spécialiste De l'Ura Il fait partie Des tabi'in C'est-à-dire Des Pas des compagnons Mais de ceux Qui ont pris Des compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Abu Ubaida Il dit Wa qaala Abu Ubaida A idun Ala ghairi Madkour Donc le Hunna Il se rapporte A quelque chose Qui n'a pas été cité Mithlu Hatta Tawarat Bilhijab Donc il a Prend En référence Verset du Coran Hatta Tawarat Bilhijab Maintenant sur la Tzad C'est l'histoire De Suleyman Qui a Ghatta Saloum Qui a ghatta La prière A cause de sa Fait qu'il était Occupé Avec ses Cheveux Hatta Tawarat Bilhijab C'est-à-dire Jusqu'à Que le soleil Se soit couché Quelque chose Comme ça Alors Ce qui confirme Ce qu'on dit Ce qu'Abu Ubaïda Il dit En gros Que ce Hunna Il se rapporte A quelque chose Qui n'a pas été cité Il dit C'est cette parole Ce verset du Coran C'est-à-dire 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 C'est des Comme des Des Futailles Des Futailles Ou des Lits O Futailles んだ C'est-à-dire Faut C'est-à-dire Faut Et « les êtres des êtres sont les âmes et dragons. La page des êtres ont été créés à des êtres du roi. Le roi a été créé, le roi a recruté. Le roi aux yeux de la famille. Le roi a été créé et la crée qui a été créé. ah c'est là il y a d'avant ah oui ce verset il est avant celui-là ah bah voilà donc il dit en gros que ça se rapporte pas alors d'après Ibn Hicham il dit ça se rapporte pas aux femmes du paradis mais ça se rapporte à ça justement à ces lits étalés il dit que ça se rapporte aux farachs, aux lits mais en réalité le lit on veut dire que c'est les azwajs à l'araïk il dit ça se rapporte en gros le farach ça voudrait dire les épouses et elles sont installées sur l'araïk l'araïk je sais pas exactement ce que c'est mais c'est à peu près simile au furosh c'est à dire c'est quelque chose sur lequel on peut s'allonger ou alors elles sont élevées alors il dit que c'est soit des lits qui sont élevés après il dit c'est peut-être que furosh on utilise le mot furosh pour signifier on utilise les lits pour signifier ces femmes justement qui sont sur les lits après il dit marfu'at il dit ça pourrait marfu'at bil fadl il dit marfu'at c'est élevé alors est-ce que c'est les lits qui sont élevés ou alors il dit il dit que ça pourrait être les femmes ces femmes qui sont élevées d'Antonia avec leur beauté enfin ces femmes qui sont élevées par leur qualité et leur beauté par rapport aux femmes du bas monde voilà donc dans ce chapitre on résume simplement que le el kalam donc ça c'est un chapitre qui sort un petit peu de la grammaire mais c'est pas grave el kalam c'est des composants 2 le talab ça rentre dans l'incha et donc le kalam au pluriel c'est soit une demande soit un fait qu'on peut contredire avec vrai ou faux voilà la prochaine vidéo salam alaikum